Bonjour à tous, on est sur la fan zone de Lausanne-Oushi pour assister au premier match de l'équipe de Suisse dans cet Euro 2024. Comment vous sentez le match aujourd'hui ? Je pense qu'ils vont gagner. Moi j'ai un peu les boules mais on est avec eux. Beaucoup d'hésitation, on a vu l'affiche là, pas mal de questions à se poser par rapport aux joueurs qui sont amenés. Pas bien là, un peu le stress là. C'est la Hongrie, on devrait quand même réussir à gagner ce match. Je pense que ça va être un match un peu compliqué. On va gagner c'est sûr ! Et si je devais vous demander un petit prono ? Je pense 2-1, ils gagnent 2-1 aujourd'hui. J'ai 3-1 pour la Suisse. Je vais me faire taper dessus par mes amis mais un partout. 2-0, y'a rien. 2-1. Pour l'instant j'ai parié 2-1. Moi je pense que c'est un petit 2-1, un 2-1 ça devrait passer ouais. Moi j'ai mis un 0 sur mon petit prono. 2-1 pareil, double de Chakiri. 2-1. 3-1. 3-1. Je suis avec des fans bien chauds déjà. Ouais ! Déjà ce serait quoi pour vous un euro réussi de la Nati ? Bah franchement juste montrer une certaine volonté. La Suisse a l'équipe pour aller loin. Déjà sortir du groupe, nous on ne demande pas beaucoup plus. Après c'est vrai que si on peut faire comme la dernière fois, aller en quart, on dit pas non. Je pense qu'on peut aller quand même jusqu'en quart, ça peut se faire. Bah plus loin que la dernière quoi ! Plus loin que quart de finale. Ouais demi c'est très bien. Ouais bah ouais, ce serait déjà top. Sortir du groupe, vu le groupe qu'on a ce serait bien. Viser l'écart c'est une bonne chose je pense, vu les équipes qu'on a cette année. Demi-finale, demi-finale. Je pense que la demi-finale ça pourrait être vraiment intéressant cette fois d'arriver jusqu'à là. Autant qu'on bat la France moi ça me suffit. En imaginant la Suisse championne d'Europe, qu'est-ce que vous ferez ? Un truc comme ça, on a la chance de le vivre. Je pense que là ce sera le bordel total dans toute la Suisse d'ailleurs. Je sais pas s'il y a une émotion pour ça mais on aimerait bien la vivre en tout cas. Effectivement ce serait magnifique. Après la fête on est avec l'Actionné un peu partout. Tu vois la grande rue à Berne ? Je me promène à poil devant le conseil fédéral. Une semaine de RTT pour fêter ça. Il te faudra une semaine pour revenir sur terre. Ok. Petite question piège, un peu vache. Vous êtes capable de me citer au moins un joueur hongrois ? Là peut-être non. Non plus. Qui veut une bière ? Alors pas du tout. Soblozai. C'est Liverpool ? Ouais, sloblozai. Ouais, je voulais le même mais oui. Poulashy, le gardien. Bon, en tout cas merci pour votre témoignage. On va dire hop de Suisse hein ? Hop de Suisse ! Allez hop de Suisse ! Hop de Suisse ! Hop de Suisse ! Allez la Suisse ! Donc on est toujours sur la fanzone de Lausanne-Oushi. Avec des supporters pour débriefer ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et de cette victoire importante ? Franchement c'était splendide. La Suisse par rapport au match amico. Là, on a vu entre guillemets la vraie équipe. On espère voir dans les autres matchs une vraie équipe aussi. Ça veut dire que tu étais un peu inquiet avant ce match ? Par rapport au match amico, j'étais un peu inquiet. J'étais vachement stressé. Mais j'espérais, j'espérais beaucoup de l'équipe pour le premier match. La Hongrie avait beaucoup de matchs sans défaite avant d'arriver à l'Euro. Ça faisait un peu peur. J'ai eu confiance depuis le début. Je savais que la Suisse allait gagner. Qu'est-ce que tu as pensé du match ? Très beau match de la part de l'équipe de Suisse. J'étais discipliné. On a eu pas mal d'actions, d'occasion. On n'a pas vu la Hongrie. Alors c'est une super victoire pour l'équipe de Suisse. Il fallait prendre ces trois points. La Suisse, ta première mi-ton de la Suisse, c'était exceptionnel. Ils ont fait vraiment une très très bonne première mi-ton. Sommer, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Donc c'était bon signe. On était bien offensifs. Le match vous a plu dans son ensemble ? Magnifique. C'est magnifique. Ils ont bien joué, les Suisses. Est-ce que vous avez un top aujourd'hui ? Un joueur à mettre en avant ? Il n'y a pas de top. C'est tout le monde. C'est une équipe. Fabien de Cher, il a fait un gros match quand même. Ouais, ouais, ouais. Fabien de Cher. Vargas, oui. Vargas, oui, clairement. Moi, je pense que c'est Ndoy. Il mérite. Il a fait un bon match. Il donne Ndoy. Il vient d'ici en plus. Les Lausannois. Et il a fait vraiment un bon match. Il donnait un peu de l'élan offensif avec sa vitesse et tout. Donc j'ai bien aimé. Michel Epicher, il a été pas mal. Il a été très bon. Surtout aussi Brel Mbolo, qui avait pratiquement pas joué, qui revient. Et puis c'est lui qui marque ce but libérateur pour l'équipe de Suisse après que les Hongrois avaient réduit le score. Mbolo, c'était un choix magnifique d'ailleurs. Le 3, il est arrivé avec lui. Pour moi, ils étaient tous bons. Et c'est l'union qui fait la force. Un joueur à sortir du lot ? Oui, il y a un joueur. Non, je ne peux pas dire ça. Tout, il me plaît. Si vous deviez donner une note au match de la Nati ? Ouais, un 7. Un bon 7. Réalistiquement, 7 et demi. La Suisse peut vraiment aller en finale. Il ne faut pas… Ok, ce sera difficile. Mais si on n'a pas d'objectifs dans la vie… Je suis d'accord, je suis d'accord. En même temps comme tout. Au final, ça peut être l'équipe surprise. On va aller, on va aller là, on va donner jusqu'au bout. Et puis… En tout cas, on sera là, supporté. Tu fais quoi toi, si jamais la Suisse gagne ? Ouais, je me jette à l'eau dans le lac. C'est l'heure du challenge. Ici, on va essayer de faire gagner le maillot dédicacé de Yann Sommer. Donc le challenge ici, c'est avec ce ballon. J'ai des challengers. Et celui qui fera le plus de joncs de la tête repartira avec le maillot dédicacé de Yann. Allez, à toi de jouer ! Je crois que ça va être un peu juste. 5… 6… 7… 8… 9… 9… Bien joué. 8… 9… 10… On a un autre challenger. Écoute, pour le moment le record il est à 10. 3… 4… 5… 6… 6… Bravo, 6. C'est bien joué. Je suis avec le vainqueur du challenge. Donc quel maillot tu choisis ? Est-ce que tu choisis celui de l'Inter ou celui de la Nati ? C'est compliqué parce que moi je suis pour Nob, mais j'aime bien l'Inter aussi. Celui d'Inter, il est porté par Yann. Ah non, moi je veux la sueur de Yann. Je te laisse le découvrir. Porté par Yann en match officiel et dédicacé ici derrière. Et le deuxième meilleur quand même. Il a tenté. Il est à ça. Voilà. Merci Vaskai. Merci en tout cas. Merci à vous les gars. C'est un plaisir. C'est pour la P6.